Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de UiPickerView. Alors quel est l'objectif d'un UiPickerView ? Eh bien, il y a des cas de figure où vous avez besoin de sélectionner une valeur ou plusieurs valeurs dans une ou plusieurs listes. Et en fait, on avait déjà un mécanisme qui permettait de le faire, qui était le UiAlertController en mode ActionSheet. Mais ça va si vous avez quelques actions à sélectionner. Si vous en avez beaucoup, c'est un peu plus compliqué et c'est là qu'on passe par un UiPickerView. Donc c'est un petit peu cette tête là, donc vous avez ici une liste, là c'est un PickerView avec deux rangées, deux rangées, deux colonnes. Et vous avez ici une colonne de gauche et une colonne de droite qui contiennent des éléments distincts. Donc le UiPickerView vous permet de faire des sélections assez faciles. Ici j'ai voiture rouge qui est sélection. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec un UiPickerView, il n'y a pas un, mais deux protocoles associés. Le premier, en fait, le UiPickerView DataSource, permet en fait de fournir des informations sur le UiPicker. Le nombre de colonnes, le nombre de rangées dans une colonne, etc. Et puis vous avez un deuxième protocole, le UiPickerViewDelegate, qui va permettre d'interagir avec le programme. Donc vous sentez bien qu'il va être appelé à certains moments. Et du coup, il est distinct. Il est distinct parce que vous pouvez parfaitement imaginer que, par exemple, le UiPickerViewDataSource, eh bien, il est pris en charge par la classe qui gère le modèle dans le MVC. Tandis que, par exemple, le UiPickerViewDelegate, lui, il est, par exemple, pris en charge par le ViewController. Vous voyez ? Donc c'est finalement assez logique de les différencier. Le principe de fonctionnement, sinon, c'est extrêmement simple. Ça se gère comme une vue avec une frame, même s'il y a une frame prédéfinie. La taille, elle est un peu prédéfinie, mais vous pouvez jouer quand même avec. Vous pouvez positionner le délégué, alors c'est pas deux, mais les deux délégués. Donc il y a le délégué du premier protocole avec attribut Delegate, et il y a un autre délégué que vous positionnez avec l'attribut DataSource. Voilà. Et puis, c'est parti, en voiture Simone. Lorsque vous construisez un UiPickerView, eh bien, les positions par défaut, sur tous les composants, les composants, c'est les colonnes, eh bien, c'est zéro, c'est-à-dire que c'est le premier élément. Et vous pouvez initialiser les choses de manière dédiée, et en particulier déplacer le rang qu'elle sélectionne de manière programmatique, eh bien, en faisant, en appelant une méthode SelectThroughInComponent, ou SelectThrough. À ce moment-là, il va vous positionner automatiquement la bonne ligne à l'endroit qu'elle sélectionnée, avec éventuellement un effet d'animation. Et, encore une fois, pour déterminer la structure du picker, vous avez un protocole, qui est le UiPickerViewDataSource. Et ce UiPickerViewDataSource, eh bien, vous avez simplement deux méthodes à remplir, NumberOfComponentInPickerView, et PickerViewNumberOfRowInComponent, en vous passant le composant en paramètres. Et puis ça, c'est le nom des méthodes SWIFT. Ensuite, vous répondez aux événements, comme je viens de le dire, avec les méthodes d'un UiPickerViewDelegateProtocole. Donc, renseignez la valeur d'un composant. Donc, c'est PickerViewTitleForRowForComponent, ou plus simplement PickerView, mais avec les noms des paramètres qui permettent de se retrouver en SWIFT. Et puis, vous avez PickerViewDateSelectroInComponent, où en fait, lorsqu'une entrée est sélectionnée, eh bien, cette méthode-là va être appelée. Donc, lorsqu'il a besoin d'acheter quelque chose, il appelle ça. Lorsque quelque chose est sélectionné, il appelle ça. Et puis, vous pouvez bien évidemment parcloiser le picker. Vous pouvez dire, je veux visualiser l'indicateur de sélection. Sinon, c'est celui qui est devant, mais vous pouvez avoir les petits traits qui sont fins. Je peux également avoir des méthodes qui vont me permettre de particulariser ce que je vais mettre dans mon PickerView. C'est quoi la hauteur de mon composant ? C'est quoi des composants de taille variable ? C'est quoi la largeur ? C'est quoi le titre ? Alors là, ça vous rend plutôt une chaîne de caractère, mais ça pourrait être également un titre attribué, une chaîne attribuée avec des couleurs, des changements de police de caractère, ou ça peut même carrément être une vue. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je construis ma vue et paf, je renvoie. Et typiquement, avec ça, vous pouvez faire un bandit manchot à extrêmement faible coût. En guise de conclusion, c'est un objet qui est classique et extrêmement utile. La mécanique d'interaction est habituelle, la délégation, mais avec deux protocoles, pour que vous sachiez bien évidemment lequel vous regardez. Il est extrêmement présent dans les applications et c'est typiquement un mécanisme qui s'embarque dans une vue modale. Donc vous le faites apparaître, vous le faites disparaître, vous pouvez associer des effets graphiques du style glisse, etc. à cette apparition. Et sur grands terminaux, c'est typiquement quelque chose que vous mettez dans un pop-over. Voilà, c'est la philosophie. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada